Eh bien salut Youtube, salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien, c'est Loélo. Aujourd'hui je vous présente, comme promis, c'est un deck que vous attendiez beaucoup, le Prêtre Silence, aka le deck le moins cher du jeu à l'heure actuelle. J'ai beaucoup travaillé sur ce deck là pendant le bootcamp qu'on avait fait la semaine dernière. J'ai beaucoup essayé de l'améliorer, trouvé beaucoup d'alternatives, etc. Et je suis arrivé à cette version là, finalement, qui est assez performante à l'heure actuelle en ladder, même si là tout de suite c'est un petit peu dur de la jouer en top légende parce que, tout simplement, il y a beaucoup de Warriors et c'est un deck qui est faible contre Warriors, mais il bat beaucoup d'autres decks et vous êtes franchement à l'aise contre tout le reste. Juste Warriors c'est un petit peu difficile parce que c'est un deck très agressif et forcément les decks aggro ne sont pas très forts contre Warriors. Warriors qui est un deck anti aggro, qui est une classe en tout cas anti aggro. Alors, on va faire un petit tour vite fait du deck avant d'aller le jouer, je ne sais pas si on va faire beaucoup de games avec. Mais là, en gros, vous avez plein de cartes que vous devez silence dans le deck. C'est un deck où il n'y a pas beaucoup de cartes chères. Il y a genre deux rares là, ce sont des communes. Ça c'est une épique ça ? C'est une épique ça ? Je crois. Non, c'est une rare ou c'est une épique ? Je n'allais pas savoir. Non, c'est des rares. Il n'y a pas grand chose de très très cher dedans. En tout cas, il n'y a aucune légendaire. On a deux gardes arcaniques, on a Hurombre, Déparia, plein de cartes comme ça qui sont méga fortes. Et l'idée c'est de les silence et de pouvoir agresser avec. Donc l'idée c'est d'avoir des 5-6 ou des 4-5, des trucs comme ça très très tôt dans la partie. Vous mettez des silences dessus et derrière vous pouvez agresser, agresser, agresser. Il ne faut surtout pas trop trade. Vous pouvez trade évidemment si vous avez des clercs, des mots de pouvoir bouclier, des circles de son, etc. Mais sinon il vaut mieux vraiment agresser énormément. Et puis sinon on joue les esprits divins pour la combo OTK tout simplement. Voilà voilà. Assez classique finalement comme deck. On a deux bras supplémentaires, c'est assez fort. Deux pyromanciens pour gérer tout ce qui est druid tokens. Et puis voilà. C'est juste le problème là en top ladder. C'est pour ça que je n'arrivais pas à vous le présenter sur Youtube. C'est parce que là en top ladder il y a vraiment énormément de warriors. Entre le warrior que je vous ai présenté hier, le warrior Ktoon qui est très à la mode là ces jours-ci. Entre les warriors control, les warriors bomb, etc. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors évidemment, je ne sais pas si c'est le warrior avec un simple représenté. Je pense que ça doit être ça. Sinon c'est voleur. Un voleur qui est très très puissant également. Un voleur qui n'est pas évident à battre. Je vous propose qu'on fasse une petite game avec. Et histoire de vous montrer un petit peu comment il tourne. L'idéal étant de vraiment de bourrer l'adversaire et d'aller le plus vite possible. Contre warriors ce n'est pas ingagnable non plus. Le problème c'est qu'il a beaucoup de bastons, dents de bouclés, etc. Sans problématique. La meilleure strat c'est d'avoir la 5-6 pour 3 directement tôt. Et derrière vous pouvez la copier. Enfin vous mettez le silence pour 4 mana qui silence et qui copie la carte. Et ça c'est méga fort. C'est ce qui rend le deck très très fort en fait. 4, 10 dégâts sur le board. Vous avez 2 5-6 tu vois. Tu pièces la première 5-6 et puis derrière tu joues la deuxième et c'est méga fort. Ou sinon avec les 4-7 aussi ça peut marcher. Il y a pas mal d'options. Il y a pas mal d'options mais voilà. Je ne sais pas si on va pouvoir faire beaucoup de games avec. Parce que c'est vrai que contre warriors ça ne va pas forcément être très intéressant. Et j'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais en tout cas vous pouvez les jouer autant que vous voulez. Vous allez kiffer. En vrai c'est vraiment trop trop cool à jouer. Voilà voilà. Ok on a une 5-6. Ça c'est cool. Par contre je pense que acolyte de la souffrance c'est un petit peu tôt pour l'avoir. Et je pense que moi de pouvoir bouclier aussi. Là je vais plutôt aller chercher du silence. On a aussi les 2-3 qui silencent les créatures adjacentes. On a pas mal de trucs chouettes. L'idée c'est de pouvoir silencer le truc le plus vite possible. Ça c'est exactement ce qu'on ne veut pas. C'est trop tôt pour les avoir les gars. Ok ça c'est cool pour le coup. Ça c'est cool mais... Ouais faut voir ce qu'il va me jouer en fait. Faut voir ce qu'il va jouer. Par contre si j'ai un esprit divin avec ça je vais m'aide bien. Je vais m'aide très très bien. Toujours heal l'adversaire et dire la lumière vous voulera. Mais ça va être très agressif donc ça c'est une mauvaise sortie. Faut vous dire que la carte la plus chère elle coûte 4 mana. Toujours retenir et donc du coup potentiellement ça c'est une très mauvaise sortie. Ça c'est dommage ça serait arrivé le tour d'avance c'était 4 dégâts en plus dans la tête. Là je vais faire ça et ça du coup sur ce tour. Quand même ça va c'est pas trop mal. C'est pas ouf mais c'est pas trop mal. Et lui il joue souvent machin là. On va voir. Ok l'immondé ma raise à seed. Donc moi je pars. Oh waouh l'âme sans repos c'est mieux ça. Paf on agresse. L'âme sans repos vous avez vu la puissance de la carte c'est très fort. C'est exactement ce que je vous disais. Genre vous jouez ça et ensuite vous faites âme sans repos. Ou alors vous piésez la 4-7 et ensuite vous faites âme sans repos après pareil. Alors que Brandon vient de s'abonner à la chaîne YouTube. Merci beaucoup Brandon. Bienvenue à toi. Bienvenue Brandon. Alors je sais pas comment on fait là. Je pense que c'est genre ça. Et genre ça. Hop. Donc on agresse beaucoup ici. Il a pas beaucoup d'anti-bet en face. Il a très très peu d'anti-bet les gars. Il joue le mage dragon. Il a vraiment beaucoup. Il a des géants. Il a des trucs comme ça. Il a pas beaucoup de sorts qui permettent de gérer les créatures. Donc potentiellement je peux vraiment le battre que grâce à ça. Au prochain tour je peux jouer ça et silence les deux avec lui. C'est pas trop mal. Mais vous avez vu la précision que je mets. Et encore là j'ai pas fait la sortie méga gros où tu fais pièce 4-5 into 4-5 et après t'as gagné. C'est pas assez de sortie là tu vois. 7 et ça ça fait beaucoup de dégâts en vrai. Ça fait beaucoup de dégâts mais c'est pas assez. Attends si je silence ça fait 7, 11, 12, 13. Si c'est l'étale ça. Si je fais comme ça. Je silence lui. Et je fais ça. Hop là. BAM. Vous avez vu à quelle vitesse j'ai eu l'étale ou pas ? C'est méga fort. Wow. Top 46. Let's go les gars. Let's go. Vas-y. Vous savez quoi. On va refaire une partie les gars parce que sur Youtube. Moi je vous aime bien moi sur Youtube. C'est les boss sur Youtube. On va se refaire une petite partie. On va voir peut-être tomber contre un autre deck. C'est juste j'ai peur de tomber contre des Warriors parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Warrior c'est pas évident. Je dis pas que tu peux pas gagner. Mais je dis juste c'est vrai que c'est dur Warrior. Parce qu'ils ont des bastons. Ils ont des heures de bouclier. Ils ont les sentiers de la guerre là. Écho au tourbillon. Ils ont potentiellement certains des exécutions. Ça dépend lesquelles. Ils ont les explomatiques. Ils ont les dévastateurs. Ils ont des ruées surtout leur mecha quand il y a Doctor Boom. Je veux dire c'est pas du tout facile. Ouh. Vas-y venez on lui fait une sortie encore meilleure que la game d'avant. Venez venez. Venez on lui fait la meilleure sortie du monde. Ok. Alors pour le coup. Pour le coup. Je pense que je vais pièce ça et tout ça. Du coup il y a moyen que. Est-ce que je garde ces deux là ou pas. Ou alors j'enlève ces deux là. Mais non mais c'est des bonnes cartes. Je peux pas les enlever. Non non on va tout garder vous savez. Je pense qu'on va tout garder ici. Et puis c'est une bonne main. C'est une bonne main. Je vais juste piécer ça sur deux. Si je topdeck un silence genre une deux trois peut-être que je pièce ça on verra. Si je topdeck une deux trois genre peut-être que je pièce la quatre cinq. Mais sinon. Sinon non. Ok donc j'ai pas topdecké. Donc je vais pas piécer juste. Je vais piécer lui plutôt. Et si je topdeck un silence pour zéro ou quoi. Je me mettrais très bien. Livre des spectres. Ça va bien qu'il défausse des trucs. Allez défausse sinon il peut me jouer un géant. Nice. Encore une défausse. Ok il a pioché quand même pas mal. Ok donc piéçons lui. Ça c'est vraiment méga bien. C'est cool de ouf. Et au prochain tour je vais jouer ça. Espérons qu'il ne me fasse pas un auspice funeste sur ce tour. Ça sera problématique. Après moi j'ai des silences mais. Oh défausse des trucs. Défausse des trucs. Non. Aïe. Ah mince. Ok c'est pas grave. C'est pas grave les gars. On va juste doubler lui. Au prochain tour je fais âme sans repos dedans. Et je lui colle déjà 10. Et on va juste agresser agresser agresser. Là il pourrait me jouer un géant pour le coup. Ça serait plutôt pas mal fort. Aïe aïe aïe. Toujours un problématique les géants comme ça. Mais c'est pas très grave. Bon là je vais faire ça. Hop. Et on va lui coller les 10 premières patates. Les 10 premières patates. Ça c'est pas... Ça c'est sur le stream et moi je suis pas en live. Et là vous voyez on l'agresse, on l'agresse, on l'agresse. On va essayer peut-être d'avoir une inner fire. Vous savez qui met l'attaque égale aux HP. Et donc du coup avec esprit divin là on pourrait déjà avoir l'étal au prochain tour. Potentiellement je dis mais c'est pas sûr. Ok ils vont tuer juste un. C'est pas mal hein ? C'est pas mal ce qui se passe. Attends comment on fait là ? Comment on fait ici les gars ? On peut faire euh... Si je fais ça le problème c'est que lui il le tue quand même. J'aimerais bien faire tac, 3, 4, 5 avec ça ou avec un machin mais... Mais je pense pas que ce soit bien. Je pense que le bon play c'est juste de développer ces deux là et d'aller tout droit. Je lui colle 10. Et finalement si je tape dès qu'un silence je suis archi bien. C'est ça hein le play hein. Je joue ça et ça et je lui colle 10. Il y a ça hein. Sinon je peux faire ça là dedans et ça. Il passe à 8 et il passe à 16. Et je fais face face. Mais je pense que ça et ça c'est plus fort. Parce que l'esprit divin il sera tout aussi fort plus tard potentiellement. Alors que ça non. Ok. Bon. C'est chaud hein. C'est très très chaud les gars. C'est très 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 chaud. Euh... Je sais pas ce qu'il a dans la main. En tout cas vu qu'il a beaucoup de cartes ça fait peur de ouf quoi. Ok. Nous il faudrait de la créature qui s'élance les deux créatures adjacentes. Et là on va tout droit et on a gagné. Mais en tout cas. En tout cas vous voyez là. Si ce dé là j'arrive à gagner des games avec. En... En top EU. C'est que... C'est ouf. Ouh ça ça pourrait ramener vraiment beaucoup de trucs. Aïe aïe aïe. Pas les 7-8. Stop les. Pas les 7-8. Deux fois 7-8. Trois fois 7-8. Quatre fois 7-8. Oh il a chaté. What the fuck. Ah c'est dommage ça pour le coup. Ah j'ai perdu là. Aïe 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 aïe. Putain il aurait pu avoir que des géants non ? Ouais il aurait pu avoir que des géants. Il a eu quatre fois le bon. What ? Ok bon bah j'ai perdu là je pense. Comment je peux passer ça ? Non je peux pas passer ça. Dommage dommage dommage. Bon une victoire et une défaite. Mais là tu vois genre même là il a gagné c'est plus de la chance qu'autre chose. Parce que pour le coup pour qu'il ait quatre fois la 7-8 c'est quand même assez incroyable. Parce qu'en fait il peut soit récupérer à nouveau le géant soit avoir la 7-8. Et donc du coup là bah il a eu quatre fois la 7-8. C'était soit l'un soit l'autre hein. Et du coup il a eu quatre fois la 7-8 donc c'est quand même assez ouf et là je pouvais plus jamais passer. Mais bon voilà je vous ai montré un petit peu le deck en tout cas. J'espère que vous avez kiffé. C'est un petit peu dur à jouer contre les Warriors. Si vous croisez beaucoup de Warriors c'est pas le meilleur deck. Mais je vous ai présenté hier sur la chaîne Youtube le meilleur deck pour battre le Warrior. L'anti-war parfait. Donc maintenant je vous présente. Maintenant que vous avez éliminé et éradiqué tous les Warriors du ladder. Vous pouvez désormais jouer ce deck là. Qui est pour moi le meilleur deck low cost du jeu. Voilà. C'est même pas pour moi c'est sûr. Parce qu'en fait c'est le seul deck low cost qui est jouable en top légende. Avec qui tu peux battre des vrais decks avec beaucoup de légendaires. Donc c'est vraiment ouf. Voilà voilà. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Messieurs et dames elle était vachement courte. Moi je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous avez deux petites secondes en plus je dirais pas non un petit pouce bleu. Éventuellement un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également. Et moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Tchuss les potes ! Et moi je vous dis є